Le Figaro Magazine Si je n'avais pas été porté par des organes de presse comme Le Figaro Magazine, comme Valeurs Actuelles, comme TV Liberté, c'est d'ailleurs un très bon souvenir pour moi, l'interview que j'ai fait chez vous, le livre n'aurait pas connu le succès qu'il a connu. Et d'ailleurs, c'est un très bel exemple, le succès de ce livre, de la dissidence. Pourquoi la dissidence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des circuits parallèles, des circuits d'informations parallèles, on peut se passer des grands médias, des associations parallèles, une culture parallèle, qui du fou est un exemple, des écoles parallèles, des écoles hors contrat, etc. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Florence, le royaume de Naples, Mantoux Il y a eu un émiettement politique donc très grand Il faut ajouter à tout cela des états comme Modène, la république de Gênes, Urbino, Montferrat, Luc, Mantoux, entre autres Mais cette division n'exclut pas en revanche une vitalité économique absolument spectaculaire Jean Delumeau, le grand historien de la Renaissance a pu dire que l'Italie de l'époque C'est l'entrepôt et le redistributeur des produits de l'Orient, la banque de l'Occident, le centre économique du monde d'alors Il faudrait ajouter bien sûr que se trouve là, durant cette période, le cœur culturel de l'Europe C'est là qu'intervient toute l'innovation dans le domaine des arts, dans le domaine de la pensée notamment Dans cette Italie de l'époque, le conflit quasiment omniprésent Conflit interne entre principautés italiennes Réaction contre les barbares, entre guillemets, venus du Nord Aussi bien les français qui sont engagés à l'époque dans les guerres d'Italie Sous Charles VIII, Louis XII, François Ier et encore Henri II Jusqu'en 1559, jusqu'à la paix de Cato-Cambrésie Barbares du Nord aussi, les sujets de l'empereur, de l'empereur germanique Qui eux débouchent en Italie par le Brenner, par l'Autriche Et qui sont des acteurs très présents aussi, durant toute cette période C'est là que se trouve donc le cadre de l'action des condotières Dont nous allons parler aujourd'hui Condotières qui sont des chefs militaires, mercenaires On a commencé à les utiliser en Italie dès le XIIIe siècle Charles d'Anjou, dans sa conquête du royaume de Naples On a recruté certains Frédéric de Dohenstaufen, en son temps A également eu recours à leur service Et puis ensuite, les républiques marchandes italiennes Ou les oligarchies qui les dirigent Vont faire également appel à ces soldats de fortune Le premier cas, c'est en 1270 Inglesse de Saint-Rémy Qui est le premier condotière connu Il sert Florence après avoir Servicienne Ça c'est un classique, on change de patron très fréquemment C'est avec lui qu'on a le modèle des contrats à venir La condota, le contrat qui lie le chef de guerre Avec la cité qui l'entend servir On aura après cet Inglesse de Saint-Rémy Guillaume le Catalan Qui va servir successivement Bologne, Sienne et Florence Avec une armée composée de picards, d'anglais, de flamands, d'ibériques D'origine assez composite Mais une armée très organisée Avec des effectifs limités Mais une armée très professionnelle Qui va se révéler efficace au service Des différents commanditaires Alors après 1320-1330 Ces compagnies d'aventure Comme les appelle Philippe Contamine Le grand spécialiste de l'histoire militaire du Moyen-Âge Ces compagnies d'aventure Deviennent un aspect majeur du paysage italien On se souvient d'ailleurs en France Nous sommes à l'époque de la guerre de Cent Ans Et nous sommes à l'époque Après le traité de Bretigny Qui a ouvert une période de paix relative C'est l'époque de ce qu'on appelle Les grandes compagnies en France Ces compagnies de mercenaires Que Duguay-Clin va être chargé D'emmener en Espagne Alors ces armées mercenaires Donc pourquoi ont-elles connu Une telle fortune en Italie à l'époque ? Et bien ce qu'il faut savoir C'est que les oligarchies marchandes Qui dominent les grandes cités italiennes de l'époque Siennes, Florence, Milan, etc. Se désintéressent en fait de la chose militaire Ces oligarchies marchandes Ce sont des marchands Ils n'appartiennent pas à l'aristocratie guerrière Qui constituait le modèle social de référence Depuis l'an 1000 jusqu'au XIIIe siècle Qui s'est reconnu, illustré dans les croisades Là nous avons affaire à des gens Qui font du commerce Qui accumulent de la fortune Mais ce sont des gens Qui ne sont pas faits pour la guerre Et qui n'ont pas envie de la faire Mais qui voient bien quelle est sa nécessité Pour défendre leurs intérêts Et tendre leur pouvoir Agrandir le territoire d'une cité Donc ils vont faire appel à des professionnels Ils vont faire appel à des gens Qui vont faire la guerre à leur place Dans une vision, on le voit, tout à fait utilitariste Et ce phénomène va avoir un essor spectaculaire Au XIVe siècle Dans une Europe, il faut le rappeler Extrêmement troublée C'est l'époque de la guerre de Cent Ans en France C'est l'époque de la guerre civile en Castille C'est l'époque de la peste noire Qui met tous les combattants d'accord Dans de nombreux cas Donc c'est dans ce contexte-là Que l'on va voir des mercenaires Franchir les Alpes Ou débarquer en Ligurie Ou en Toscane En 1334, ce sont les chevaliers de la Colombe Qui sont des Allemands En 1339, la compagnie de Saint-Georges Recrutée également en Europe du Nord Avec des Anglais, des Allemands Recrutée, cette compagnie Par le maître de Milan L'Odrigio Visconti C'est la famille Visconti Qui domine Milan à cette époque-là Et qui recourt donc au service de ses combattants Alors on en a d'autres En 1342, un certain Ferner von Urslingen Un Allemand Qui, lui, n'est pas un tendre Il a mis sur sa cuirasse l'inscription suivante Ennemi de Dieu Ennemi de la piété Ennemi de la pitié Bon, alors vous voyez le programme est clair Voilà, le programme est clair Mais évidemment tous ces gens-là Ceux-là sont des compagnons de route Ou des alliés Ou des employés Parfois un petit peu difficiles À contrôler Évidemment Ils finissent par lasser On voit par exemple à Rome Colla di Rienzo Qui instaure une république éphémère Au milieu du XIVe siècle Et bien il fait décapiter L'ancien chevalier hospitalier provençal Montréal d'Albano Qui n'était qu'un soudard sanguinaire Sans foi ni loi Et dont on va ainsi se débarrasser Après 1360 Là on voit vraiment les choses s'organiser Avant on avait des bandes de guerriers Dans une large mesure incontrôlées ou incontrôlables On va à partir de 1360 Canaliser beaucoup plus strictement la violence Ce sont des systèmes militaires permanents Qui se mettent en place Et qui négocient Et qui négocient leurs services Avec encore une fois Les dirigeants des diverses cités Un chef de guerre Celui qu'on va appeler le condottier Va signer un contrat Condotta Avec un prince Ou avec les dirigeants d'une cité Dans une approche tout à fait commerciale Un contrat Contrat d'employeur à entrepreneur Ou auto-entrepreneur Si on veut Celui-ci fournit des services On en fixe la durée Généralement les contrats valent pour un ou deux ans Avec reconduction tacite a priori Il faut fixer donc la durée du service Il faut fixer également Et c'est la partie la plus délicate du contrat Quand on le négocie Il faut Celle qui nécessite les stipulations les plus détaillées Il faut également négocier le montant Bien sûr De la solde globale Qui est remise au condottier Qui se charfe ensuite lui De redistribuer Entre ses différents Entre ses différents compagnons Mais c'est pas aussi simple que ça Parce qu'il faut aussi réfléchir Sur la question du partage Du butin éventuel Ce qui revient au condottier Ce qui revient à son commanditaire Le prince ou la ville Et qu'il l'emploie Également il faut préciser Ce que vont être les rançons des prisonniers Et à qui vont-elles revenir Il y a tout un ensemble de points Qu'il faut aborder Des frais généraux Pourrait-on dire Concernant le ravitaillement des troupes Concernant l'armement Les armes Le matériel La remonte pour les chevaux Le renouvellement de la cavalerie Le logement des troupes Tout cela c'est évidemment Très complexe Très complet Alors on a des cas Quasiment Purs D'organisation C'est le cas par exemple De la compagnie De Micheletto Delli Attendoli Qui Entre les années 1425 Et 1449 Va être employée Couramment en Italie Qui va être très bien administrée De manière Permanente De manière très stricte Une société de service En l'occurrence Comme les sociétés De mercenaires Que les américains Ont pu utiliser En Irak Il y a quelques années Et alors en tout cas Durant toute cette période Voilà des gens Qui ne sont jamais au chômage Parce qu'on fait appel A leur service Puis dans la mesure Où ils ont fait la preuve De leur organisation De leur discipline De leur sérieux Bien Il n'y a pas de souci Pour eux Ils ont toujours Du travail Alors Ces comptes d'Otières Qui étaient-ils Ils viennent le plus souvent De l'aristocratie militaire Donc Typiquement Médiévale Souvent des Petits seigneurs Peu fortunés Mais très ambitieux Il y a aussi Des gens Isus du peuple Le père D'un certain Carmagnole Dont nous allons parler Dans un instant Était ainsi Un porcher Le Carmagnole En question A débuté Comme simple Comme simple Valet d'armes Par exemple Donc des origines Assez diverses Mais globalement C'est l'aristocratie Militaire traditionnelle Au début Surtout des étrangers D'ailleurs Des étrangers Les Italiens Vont supplanter Les étrangers A partir du 15ème siècle Pour l'essentiel Et on a Quelques figures étrangères De référence Sir John Howard Hood Un Anglais Que les Italiens Connaissent Sous l'honneau Giovanni Dello Il est né en 1320 A Londres Dans une famille D'artisans Il était lui-même Apprenti tailleur Et puis Il a été embarqué Par les racoleurs Du roi d'Angleterre Édouard III Qui partait en campagne En France C'est comme ça Qu'il s'est retrouvé Plongé Dans la vie militaire Il est armé chevalier Parce qu'il est extrêmement Courageux Il s'illustre Il devient un capitaine Respecté Mais 1360 C'est la paix de Bretigny En France Il y a la France Le marché N'est plus là Alors il va Quitter l'armée anglaise Rejoindre les bandes D'aventuriers Qui écument Alors le midi De la France Les fameuses grandes compagnies Que j'évoquais tout à l'heure Ceux qu'on appelle Parfois aussi Les écorcheurs Et là Avec quelques milliers Des hommes Qu'il a mis sous sa coupe Il va menacer le pape Qui se trouve à Avignon Et là Le pape Urbain V Pressé de le voir partir Va lui remettre 100 000 florins A condition Qu'il passe les Alpes Et effectivement Il va arriver en Italie Où la situation Politique générale Le fait qu'il y a des conflits Quasiment permanents Et il va donc Trouver du travail En quelque sorte Il va servir successivement Le marquis de Montferrat Puis les Visconti de Milan Puis Pise Puis de nouveau Les Visconti En leur nom Il va ravager la Toscane Il est licencié en 1372 Mais il va servir ensuite Le pape Saccager de nouveau Les campagnes florentines Les campagnes toscanes Va lutter aussi Contre Bologne S'illustrer aussi Par quelques massacres D'envergure 4 000 morts à Faenza Et avec un autre Chef de guerre Jean de Malestroit 5 000 à Cézena Par exemple Donc voilà des gens Qui on le voit N'étaient pas des temps En 1377 Il repasse au service De Florence Contre le pape Il y a des va-et-vient Continus Il sert Venise Contre Charles Contre Charles de Durazzo Et les Hongrois Qui menacent la côte Qui menacent la côte d'Almat Finalement Florence l'engage Contre Milan Et à la bataille Du Mincio Et bien il échappe De justesse À Jean-Galéas Visconti Enfin La paix générale Qui intervient Pour quelque temps En 1391 Voit la fin de sa carrière Et de manière surprenante Parce qu'on l'a dit Il a ravagé plusieurs fois Les campagnes florentines Il va finir ses jours À Florence Il est très riche Alors il va financer Un hôpital anglais Pour les pauvres Installés à Rome Et il va mourir en 1393 On pourrait dire presque En odeur de sainteté Puisque les florentins Vont l'inhumer Dans leur cathédrale En lui décernant le titre De vaillant Et très avisé Capitaine Personne dont la carrière A été marquée A la fin par des atrocités Et puis des bonnes œuvres Mais ça c'est un peu typique De ces profils de condottières Venise Qui a l'intention D'engager une politique De terre ferme Au-delà des rives de la lagune Pour conquérir Un territoire Sur le continent Va recourir également A des condottières Pour aller s'emparer De Padoue De Véron De Trévise De Brescia Au-delà éventuellement Menacer Milan Alors on aura des personnages D'envergure La Guatamelata Colléone surtout Et puis un certain Carmagnola Que j'évoquais Tout à l'heure Alors celui-là A plutôt mal fini Dans la carrière Francesco Bussone Dit Carmagnola C'était un pied monté Au service de Milan De Philippe Maria Visconti Il a taillé en pièces Un corps de piquier suisse Et s'est acquis ainsi Une très grande réputation Il passe à Venise Ensuite Le prince Visconti de Milan Filippo Maria Se venge de lui En séquestrant ses parents Et il y a même Une tentative d'assassinat Du coup Carmagnola Prend Brescia Et victorieux des Milanais A la bataille de Maclavio Mais il inquiète Ses employeurs vénitiens Parce qu'il libère Les prisonniers Sans exiger de rançon Alors qu'est-ce que ça veut dire Les vénitiens Sont furieux Parce qu'ils le soupçonnent De ne pas exploiter Ses victoires Pour ménager l'avenir Un éventuel Renversement d'alliance En négociant ses services Au plus haut prix Chez les adversaires De la veille Alors du coup Il est attiré à Venise Sous un prétexte On va l'arrêter L'emprisonner Le torturer Et il va être décapité En 1432 Voilà ce qui arrive Au malheureux Carmagnola Il n'en est rien Pour Coréen Né à Bergam Vers 1400 Il est orphelin Assez jeune D'abord Page A plaisance Il fait ses premières armes Avec Braccio La Montone Qui est un des grands Condottiers de l'époque Il sert Milan Puis Venise Il va connaître un temps La prison à Milan Le conseil des dix A Venise Songe à un moment A le faire assassiner Et puis après 1454 Il sert exclusivement Exclusivement Venise Après l'échec D'un prophète Du pape Qui voulait en faire Le commandant D'une croisade Ce qui rapporta Une somme Tout à fait considérable A l'intéresser Lui dans ses vieux jours C'est pareil Il va se calmer Embellir Bergam Sa ville natale Y installer Une chapelle Contiguë A la cathédrale Constituer Un hospice De la piété Pour les filles Pauvres Et honnêtes Et il va mourir Ainsi Lui aussi En odeur de sainteté En 1488 Verrocchio Va l'immortaliser Dans la célèbre Statue Qui se trouve Sur le campo San Giovanni Et Paolo A Venise Et qui fait écho A l'autre statue Équestre De condottière Qui est celle De Guatamellata Un autre personnage Fédéric De Montefeltre Fédérico Montefeltro Né en 1422 Formé à la cour De Mantoux Il a séjourné A Venise Il a pu observer Les grands condottières Qu'étaient Niccolo Piccinino Et Francesco Sforza Et ce personnage Va très vite S'imposer Avec une réputation Guerrière Tout à fait Remarquable Il a été blessé Il est borgne Mais le pape Pie II Dit de lui Avec son oeil unique Il voit tout Un personnage Donc à une certaine Envergure Reconnu comme tel Il fait partie Du parti Guelph Favorable à la papauté Il va servir Trois papes Deux rois de Naples Deux ducs de Milan Et en plus La ville de Florence Donc une carrière On le voit Également Extrêmement diverse Une grande réputation Philippe de Comines Le chroniture français Dira de lui Que c'est un grand Sage homme Et bon capitaine Très rigoureux Dans l'exécution Des contrats Il ne pille Que les villes ennemies Enfin En général Puisqu'il va S'illustrer En 1472 Avec la prise De Volterra En Toscane Et là Ça va être Un sac de ville Particulièrement brutal Et violent Avec meurtre de masse Viol Et j'en passe Lui aussi Finira sa vie richissime Ça lui permettra D'aménager son palais D'Urbino Que l'on visite encore Que l'on visite encore Aujourd'hui Il va réunir Une cour D'humaniste Mais aussi Avec des astrologues Mais aussi Avec des peintres Pierrot de la Francesca Et le peintre De Federico Montefeltro Il l'a représenté Avec son épouse Baptista Sforza Les condotières En effet Vont apporter Leur contribution Au mécénat En cette époque De floraison des arts Ségis Montefeltro Et Federico Montefeltro Vont être Les projecteurs De Pierrot de la Francesca On l'a dit Mais aussi De l'architecte Léon Battista Alberti Les Sforza A Milan Vont être Dans le même esprit Ils vont construire Une bibliothèque extraordinaire Avec notamment Tout ce qui a récupéré Après la chute De Constantinople Ça va permettre De redécouvrir Un certain nombre D'auteurs antiques Tout à fait décisifs Ils vont Pour les artistes Encourager les ingénieurs Notamment les ingénieurs militaires On connaît tous les projets C'est de Léonard de Vinci Dans ce domaine Et puis surtout Ils vont Comment dire Parvenir jusqu'à nous Ces comtes d'Atière À travers certaines Ouvres d'art Tout à fait majeures On pense au tableau De Carpaccio Qui se trouve Dans la collection Titienne à Madrid Et qui représente Francesco Maria Della Reverre On pense Au fresque D'Andrea Del Castagno Dans le réfectoire De l'église Santa Polonia À Florence On pense au palais public De Sienne Avec la grande fresque De Simone Martini Représentant Guido Riccio D'Afforiano Et puis également Surtout Pour être plus près de nous À l'extraordinaire Comte d'Atière anonyme D'Antonello de Messines Qui se trouve Au Louvre Nous avons affaire là Donc à une époque Évidemment Qui est déjà Révolue Quand commence Le XVIe siècle Pratiquement Mais qui témoigne De la transition difficile Entre le monde médiéval Et celui De la modernité Naissante Merci Philippe Théophraste Renaudot Vous connaissez forcément Ce nom Ne serait-ce que Par le pré-Renaudot Évidemment Tout le monde connaît Et en fait C'est un personnage Que j'ai trouvé Merveilleux Vraiment merveilleux Intéressant Intelligent Et gentil Ce qui ne court pas Les rues finalement En histoire Alors Théophraste Renaudot Il naît en 1586 À Loudun Dans une famille protestante Ses parents meurent Très vite C'est arrivé Et il va être élevé Par un oncle Qui fait bien son travail Parce que Le jeune Théophraste Va devenir médecin Avant 20 ans Il a juste 20 ans Il a juste 20 ans Et il est très intelligent Très passionné par la médecine Et il va consacrer 4 ans de sa vie A voyager Surtout en Italie Pour se familiariser Avec d'autres médecines D'autres techniques Il s'intéresse aussi Beaucoup à la pharmacopée Et il va créer Un produit Qu'il appelle D'un mot un peu Le polycreston C'est-à-dire que C'est composé De beaucoup de choses Et que ça peut soigner Beaucoup, beaucoup de choses Donc en particulier Le mal de mer Parce qu'à Loudun Le mal de mer C'est un problème Et puis Le polycreston Donc c'est fait À base de plusieurs Plantes Et éléments naturels Ce qui était assez rare À l'époque Où on prenait Plutôt des éléments simples Et puis Bon oui Il se marie C'est un mariage heureux Il aura 9 enfants Il devient riche Il a une belle maison À Loudun Mais il a une passion C'est d'aider les pauvres Quand je vous disais Qu'il était gentil Alors il a rencontré Le père Joseph Qu'il a encouragé Dans cette idée Généreuse Et grâce au père Joseph D'une part Il devient catholique Ça va aider sa carrière Il écrit un essai Sur comment aider les pauvres Il se fait remarquer Par le roi Et il devient Médecin ordinaire du roi Et protégé de riches lieux Sa carrière est lancée Alors il est nommé Commissaire général des pauvres Il achète une grande Belle maison Sur l'île de la cité Ce sera la maison Du grand coq Et un jour Il a l'idée De génie En fait Il va créer L'ancêtre de Pôle emploi Il se rend compte Qu'il y a beaucoup De pauvres Qui cherchent du travail Et beaucoup de bourgeois Qui cherchent Des employés De la main d'oeuvre Et que le courant Ne passe pas entre les deux Donc Il crée Dans cette maison Du grand coq Un lieu de rencontre Avec des petites annonces C'est l'ancêtre Des petites annonces En fait Et ça marche Très 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 bien Les gens Prennent l'habitude D'aller voir Ce qu'il y a Et puis Il élargit l'idée Donc de la NPE On va passer au bon coin Parce qu'il met L'immobilier Il met des meubles À vendre Il met des objets Des voyages À partager Et ça marche Très 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 bien Et ça prend De plus en plus D'importance Avec la bénédiction royale Au moins Du cardinal Et puis Il va aller Un peu plus loin Avec l'idée D'un journal Alors Le premier journal En Europe C'est pas en France C'est à Anvers En 1605 Et puis 25 ans plus tard C'est pas lui Le premier Mais enfin C'est lui le plus connu C'est un certain Louis Vendôme Qui écrit Quatre pages Toutes les semaines Nouvelles ordinaires De différents endroits Qui sont en fait Des traductions De ce qui se passe En Angleterre En Hollande En Italie Etc Mais c'est déjà pas mal Il reprend l'idée Et crée La Gazette Quatre pages Au début Puis six Alors Il va avoir Des soucis Il y aura 18 ans De procédure Tout le monde N'est pas d'accord C'est copié En province Donc il passe Des accords Avec les gens Qu'il copie En province Pour se faire payer Et quand il n'arrive Pas à se faire payer Et bien on sait Qu'il doit recevoir Tous les mois Six perderies Un pâté Etc Il se fait payer Même en nature Pourquoi pas Il finit par imprimer Sa Gazette Comme ça C'est tout bénéfice Et puis Protégé par Richelieu Et bien ça veut dire Aussi que le vrai Rédacteur en chef C'est Richelieu Donc il n'écrit pas Ce qu'il veut Il est hors de question Qu'il raconte Par exemple une défaite Ou un revers Ou quelque chose Qui pourrait fâcher Le pouvoir Et il a l'intelligence D'arriver à faire plaisir À Richelieu Qui ne laisse rien passer Sans être totalement insignifiant Il faut quand même Que les gens Aient l'impression De lire quelque chose D'un tout petit peu Sûr Et il y arrive Il y arrive Alors il a Énormément D'ennemis Qu'il attaque D'une façon basse Vraiment Parce que ce pauvre Théophraste Renaudot Quand il était jeune Il avait attrapé Les écrouelles Vous savez les écrouelles Le roi te touche Ton dieu te guérit Bah oui Mais là le roi L'avait pas guéri Donc les écrouelles En fait C'est une forme De Comment dire De scroful tuberculeuse Qui laisse Des très vilaines cicatrices Et en particulier Il a le nez Vraiment défiguré Il n'est pas beau Noter aux phrases De Renaudot Alors ses ennemis L'attaquent Sur plein de choses Mais par exemple Un écrit Avec son nez pourri Il est usurier Comme un juif Alchimiste Charlatan Perfide comme un turc Grand gazetier de France Grand usurier Grand fourbe de France On n'y allait pas Avec le dos de la cuillère A l'époque Donc il a beaucoup d'ennemis Mais pour le moment Il a le cardinal Qui le protège Il va avoir une idée de plus Pour la gazette Il va faire tous les lundis Un rendez-vous Des conférences Toujours dans sa maison Du grand coq Où les plus beaux esprits De l'époque Viennent parler Alors sur des sujets Les plus variés Ça peut être des grands médecins Ça peut être des philosophes Ça peut être des prêtres Ça peut être des scientifiques Comme on a écrit Le jeune s'y façonne Le vieux rafraîchit sa mémoire Et tous y ont un divertissement honnête Alors un des sujets Par exemple C'est On promène dans la ville Une petite fille velue Les gens payent pour voir ça C'est la femme à barbe Mais là c'est une petite fille Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien D'où ça vient Cet irsutisme Etc Donc ils discutent là Pendant des heures Il y a aussi Est-ce que les gens Qui ont des grosses têtes Sont-ils plus intelligents Que les autres La question est posée Pas sûr Est-ce que les cieux Sont liquides Qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que l'aiguillette Vous savez Quand on nouait l'aiguillette C'était pas bon C'était avant le Viagra Voilà Et tout ça Et bien C'est recueilli C'est imprimé Et c'est joint à la gazette De la semaine d'après Donc c'est diffusé en province Et ça Un succès fou Alors il va aussi Toujours s'intéresser aux pauvres À part les petites annonces Qui aident bien Il crée le monde piété Pour que les pauvres Honteux Puissent aller discrètement Même les nobles Déposer les plats en argent Et quand ils ont Un petit souci d'argent C'est l'ancêtre Effectivement De ma tante Mon piété Et puis Il continue à faire De l'aide médicale Et pharmaceutique Pour les pauvres Et il se met Toute la profession à dos En particulier Les pharmaciens Les apothicaires Qui l'attaquent beaucoup Un jour Catastrophe Richelieu meurt On est en 1642 Puis le roi Et là Il se retrouve Sans soutien Alors La régente Va Le kidnapper Il n'y a pas d'autre mot Il est un petit peu réticent Mais il n'a pas trop le choix Donc il va se retrouver Dans les bagages De la région de la région de Mazarin Lors de la fuite À Saint-Germain-en-Laye Ça lui fait aussi Beaucoup d'ennuis Pendant quatre ans de fronde Où vraiment Il n'est pas très très à l'aise Surtout que Madame Renaudot est morte Entre temps Il a eu donc neuf enfants Beaucoup de ses fils Travaillent avec lui Il y a du travail Avec tout ça Une entreprise familiale Une entreprise très familiale Mais il a la mauvaise idée À 66 ans De tomber amoureux D'une jeunesse de 17 ans On voit la catastrophe arriver Et évidemment elle arrive La fille ne s'intéresse qu'à son argent Parce qu'il en a quand même Et ça va être épouvantable Elle va le tromper Le ridiculiser Les libelles s'en donnent à cœur joie Elle veut surtout mettre la main Sur son argent Et il divorce Enfin il essaye de divorcer Ça se passe très très mal Et il meurt usé par tout ça À 67 ans Alors il a un enterrement Quand même honorable Il sera enterré devant l'hôtel De Saint-Germain-Loxerrois Mais ceux qui gravent la plaque Sur sa tombe Ne savent même pas son âge Il a dû mourir dans sa 69ème année Alors qu'on sait très bien Quand il est mort Pas de chance Lui qui a été tellement Pour faire passer l'information Là ça a raté Et bien il va prendre sa revanche En 1925 Parce que la sortie Du prix Goncourt Les journalistes attendaient Le prix Goncourt Vous savez Ils attendent des heures Et un journaliste se dit Mais finalement Si nous les journalistes On donnait aussi un prix À un auteur À un jeune journaliste Par exemple Et ça sera la création Du prix Renaudot Qui est toujours décerné Qui est toujours prestigieux Et qui intéresse toujours Les journalistes Alors moi je dis Tout ça Ça fait quand même Une belle vie J'espère qu'il est au paradis Parce qu'il a bien aidé Les pauvres Et je dis bravo Théophrast Renaudot Nous avons le plaisir De recevoir aujourd'hui M. Raphaël Delpar Qui réédite un ouvrage Intitulé La fabuleuse histoire Du drapeau français Aux éditions Marie B Avec une préface D'Yves Guéna Qui nous a quittés Il y a quelques mois M. Delpar Est un historien Et un cinéaste A la fois Il a deux casquettes Il a réalisé des ouvrages Consacrés notamment A la guerre d'Algérie Consacrés à l'époque De l'occupation Et là il s'est lancé Dans une période Dans une séquence Beaucoup plus large Puisque ce n'est pas seulement Du drapeau tricolore Qui nous est familier Dont il nous parle C'est aussi de la longue histoire Du drapeau français Dans ses formes diverses Successives En remontant au Moyen-Âge Puis à l'époque De la monarchie M. Delpar Quelle a été Votre motivation Pour entamer cette recherche Et pour écrire ce livre Alors la motivation est née J'ai fait la guerre d'Algérie Et je ne suis pas très ancien combattant Mais un jour Des camarades m'ont appelé Et m'ont dit Écoute on va déposer une gerbe Sous la tombe du soldat inconnu Sous l'arbre de Triomphe Ce serait bien que tu viennes Et j'ai dit Bon allez en mémoire De nos camarades qui sont tombés J'y suis allé Et ce jour-là Il y avait Le grand drapeau Qui était déployé Et je conseille A tous ceux Qui passent Près de la place de l'étoile Et si ce jour-là Le grand drapeau est déployé D'aller sous l'arc de Triomphe Car c'est un moment absolument magique Et ce grand drapeau Qui était déployé Flottait Il y avait un peu de vent Et moi j'avais l'impression Qu'il venait me caresser la joue Et j'ai entendu une voix Peut-être la voix du drapeau Qui m'a dit Raconte mon histoire Et j'étais complètement stupéfait Parce que des grands historiens Pouvaient raconter l'histoire du drapeau français Mais ça m'a piqué au vif Et je me suis dit Effectivement Comment cette histoire a-t-elle commencé ? Comment le drapeau est-il né À travers les siècles ? Et j'ai mis 8 ans Pendant 8 ans J'ai fait des recherches Parce que évidemment L'histoire du drapeau Ne commence pas à A Et ne finit pas à Z Mais s'étale Pendant 4 siècles Il ne se passe rien Et puis il prend des formes Les plus diverses Et les plus variées Donc pendant 8 ans J'ai fait des recherches J'ai ramassé toute une documentation La plus variée possible d'ailleurs Et puis quand j'ai eu Toutes ces documentations J'ai fait des fiches Vous êtes historien Vous savez très bien Comment nous travaillons Et puis j'ai écrit l'ouvrage Et alors on est quand même surpris En abordant votre ouvrage De constater que vous partez Très loin en arrière Puisqu'il y a un chapitre Consacré à l'époque gauloise À l'antiquité Avant même Et donc Et là vous vous interrogez Sur les enseignes Les symboles Qui peuvent être considérés Comme les ancêtres De ce que va devenir Ou ce que vont devenir Les étendards royaux Plus tard le drapeau de la nation Oui C'est très intéressant De s'apercevoir Que le drapeau tricolore A pris forme En quelque sorte A commencé son existence Très très loin Dans la période Que les historiens Nomment proto-celtique C'est-à-dire qu'on ne peut pas Donner de nom précis Ils ont retrouvé Des chercheurs ont trouvé Des vestiges De ce qu'on appelle De ce que les vexillologues Qui sont les historiens Des drapeaux Appellent le drapeau sur peau Alors c'était quoi Le drapeau sur peau Et bien Les femmes et les hommes Des tribus Dont on ne sait rien Ou peu de choses En tous les cas Se peignaient le corps Oui Voilà Se peignaient le corps En bleu Et en blanc Ce qui est Par rapport à leur époque Sur le plan chimique Tout à fait extraordinaire Ils se peignaient aussi Des oiseaux De ce qu'ils voyaient Autour d'eux Alors Pourquoi se peignaient-ils Pour se reconnaître Et le drapeau A pris là son essence Sa philosophie même C'est que le drapeau Rassemble Et avec le drapeau Vous vous retrouvez Voilà Et donc Ça commence à cette période-là Alors après Bien entendu Il y a eu Comment on pourrait appeler ça Une période Où il ne s'est rien passé N'est-ce pas Puisque Mais c'est vrai Qu'on peut Faire commencer L'existence du drapeau français Ne serait-ce que Par rapport à ces deux couleurs Encore une fois J'insiste Qui sont tout à fait extraordinaires Par rapport à la période Oui On a eu un vestige De ces couleurs Bleues et blanches En Écosse par exemple Très longtemps Bien sûr Bien sûr Il y a eu un échange À une époque Dans les années 1600 Je n'ai pas la date exacte en tête Il y a eu un échange De drapeaux Entre la France Pour prendre l'ennemi héréditaire Entre la France et l'Angleterre On s'échangeait des drapeaux Et on s'échangeait des couleurs Il y a eu Il y a toute une inépopée Du drapeau Et encore un détail Si vous le permettez Pour l'histoire du drapeau sur peau Lorsque vous voyez Dans les matchs de football Bien sûr D'ailleurs c'est la C'est la quatrième de couverture Ils se peignent le drapeau Du pays qu'ils soutiennent Absolument Sur leur visage Sur leur corps En fait c'est supposé Des pigments Les pigments blancs C'est relativement facile Les pigments bleus C'est déjà plus compliqué C'est très très compliqué C'est très compliqué C'est une résurgence Tout à fait étonnante Oui D'une tradition D'une coutume Donc on le voit Qui trouve ses origines Dans un passé très 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 lointain Et qu'on ne peut pas Encore une fois Enfin on peut cerner ça Ne serait-ce que ça En tous les cas Donc le drapeau On l'a dans la peau Oui le drapeau On l'a dans la peau Et on pourrait dire Que cher ami Vous avez la poésie Dans la viande Comme disait Notre ami Léopold Léopold dans Uranus N'est-ce pas Qui faisait des rimes Des rimes très heureuses Très heureuses Ça vient en vrai Oui alors C'est les mecs Ce drapeau J'ai été un grand ami On va avoir ensuite La séquence Du Moyen-Âge Ce qu'il est convenu D'appeler le Moyen-Âge Où l'on voit émerger Là aussi Un certain nombre De signes De reconnaissance À partir de quelle époque Le drapeau Ou l'étendard Au sens familier Que nous lui donnons Comment ça apparaît 1300 1200 1300 1300 1300 Il va y avoir Le commencement Ça va être Le drapeau Des villes Et puis Les drapeaux Des confréries religieuses Oui N'oubliez pas Que ça a eu Une importance Oui En 1100 1150 Il y a une grande réunion Qui a lieu À la Ferté Bernat La Ferté Bernat Je vous rappelle Qui était la frontière Entre l'Angleterre Et le royaume de France Et là On a décidé C'est là où On lance l'idée Que les peuples Pourraient avoir Un oriflamme Pourraient avoir Un signe distinctif Qui les représente Et donc Il y a les flamands Qui ont déjà Un drapeau Plus ou moins un drapeau Qui est une espèce D'oriflamme Quand je dis espèce Ce n'est pas péjoratif Qui est vert Et puis Il y a les anglais Qui se posent Les mêmes questions Vous l'avez cité tout à l'heure Il y a les écossais aussi Et les français Et donc Par quoi allons-nous commencer Et c'est là Où vont naître Les drapeaux Des villes La première ville Qui va avoir son drapeau C'est le Mans Bien avant Paris Mais Paris C'est beaucoup plus tard Et puis Tout doucement Les drapeaux Des congrégations Religieuses C'est-à-dire Chaque chapelle Chaque village Aura Par rapport A la congrégation religieuse Aura son drapeau Et puis Vont naître Très rapidement Les drapeaux Des grands fermiers C'est-à-dire que là Les grands fermiers Vont avoir Alors Ce n'est pas un drapeau Il ne faut pas appeler ça Un drapeau C'est encore une fois Une sorte d'oriflamme Oui alors Quelle est la distinction Dans les définitions Entre oriflamme Et tendard Les oriflammes C'est que Prenez l'oriflamme De Charlemagne Qui a servi à Louis VI D'Ilegros Pour créer Le porte-drapeau Ce sont des flammes Oui des pièces de tissu Triangulaires Après vous avez Le fagnon Alors on peut dire Que pendant des années Même des siècles Le fagnon était Le drapeau Par rapport A des paysans Enfin à des grands fermiers Etc Vous voyez Donc voilà Les grandes différences Alors vous avez aussi Des drapeaux Rectangulaires Qui ne doivent pas Comme le drapeau français D'ailleurs Enfin en principe Tous les drapeaux Mais le drapeau français En particulier Qui ne doivent pas Toucher le sol Sinon il est vaincu Et donc Qui sont rectangulaires Et ça Ça nous vient De la fin De l'Antiquité romaine De l'Antiquité romaine Et les gants fanons Alors les gants fanons Ce sont justement Les Les insignes Des Condégations religieuses Donc tout ça Viendrait de Saint-Martin J'ai vu ça dans votre Non 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 Premier drapeau religieux Si on peut dire Oui Oui Il faut la Conférence C'est le Chaque Vous Vous pouvez demain matin Créer votre drapeau Le drapeau de votre famille C'est une bonne idée Non Vous allez voir un héraldiste Et vous lui demandez Vous lui racontez L'histoire de votre famille Et vous pouvez créer Votre drapeau Et vous aurez le droit De le hisser Dans votre jardin En revanche Vous n'avez pas le droit De hisser le drapeau français Dans votre jardin Oui ça je sais Je sais Donc pour répondre A votre question C'est un appel Enfin non C'est encore C'est encore Une variante Vous savez Il y a plein 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 de variantes Qui ont été Les conférences étaient plutôt Placées Lorsque Par exemple Il y avait Des grandes fêtes De village Le seigneur Le seigneur Faisait dresser Ses conférences Voilà C'est toujours Une identité Il y a toujours De toute façon Une identité Et plutôt médiévale Et plutôt médiévale D'accord Alors vous voulez Qu'on parle du bleu Parce que vous avez évoqué Le bleu L'oriflamme De Louis VI Il est rouge lui L'oriflamme De Saint-Denis Oui c'est ça Mais il a emprunté À l'oriflamme De Charlemagne De Charlemagne Pour initier Le porte-drapeau Quand il se rend À Saint-Denis En aube En pénitent Etc Et qu'il choisit Parmi les jeunes Comtes qui sont là Celui qui va porter L'oriflamme Et qui va marcher Devant le roi Et qui va donner Naissance À Comment Le mot est en train De m'échapper Au moment où je vais le dire Au porte-drapeau C'est-à-dire celui Qui sera toujours À côté du roi Oui c'est toujours Un honneur C'est non seulement C'est un honneur Il a l'obligation D'accompagner le roi Vraiment c'est épaule Contre épaule Ensuite de cela Sur les champs de bataille Philippe Auguste A été sauvé entre autres Grâce à cela Sur les champs de bataille Lorsque les comtes Les vicomtes Les princes Bataillent Loin du roi Ils ont toujours L'œil Sur le signe du roi Ils savent toujours Où est le roi Voilà exactement Et puis s'il voit Qu'il est agité Ça veut dire Que le roi est en danger Et à ce moment-là Lui Le porte-drapeau Doit se battre Pour protéger le roi Mais à ce moment-là Les autres Arrivent à la rescue Évidemment Se faire prendre le drapeau C'est une des meilleures choses C'est devenu bien sûr La coutume C'est-à-dire qu'à partir du moment Où les rois Avaient un insigne distinctif Donc un drapeau Un confaillon Ou un oriflamme Ou d'autres Eh bien C'est devenu à partir de là À partir de l'époque de Louis VI Dit le gros De voler le drapeau De prendre le drapeau Et si on prenait le drapeau De l'ennemi Eh bien C'était le symbole De la défaite Le symbole De la défaite Et alors On les exposait Dans les églises Dans les châteaux Ah oui Je crois qu'un maréchal de France En a brûlé Quelques-uns Des drapeaux ennemis Aux invalides Oui Il y a eu Quelques saccages Bien sûr Mais je conseille A tout le monde D'aller aux invalides Puisque vous citiez les invalides Allez voir La salle des drapeaux Qui est une merveille Et Vincennes aussi Et Vincennes Très très belle Et alors Excusez-moi Catherine Je vous ai coupé Il y a un instant Vous étiez en train D'aborder la question De la couleur bleue Oui 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 Moi je pense à Paris Alors Faut que tu vas En mergitur Non c'est bien avant Oui oui De toute façon C'était Allons au bout De cette question-là Parce que Beaucoup de gens Dans les conférences Me disent Oui le rouge Ça vient De la ville de Paris Mais non L'insigne Necnajetur Etc C'est les marchands d'eau C'était le blason Des marchands d'eau Il s'est trouvé Que sur ce blason Il y avait du rouge Et du bleu Mais il n'y a pas eu du tout Puisque le drapeau tricolore Tel que nous le connaissons Au moment de la révolution française C'est un insigne qui existe Et qui est porté par La garde royale D'accord Voilà Donc pas si révolutionnaire Que ça Finalement Ah non non Mais le drapeau tricolore N'est pas du tout révolutionnaire C'est une hérésie Une absurdité Vous allez apprendre Plein de choses Mais non mais c'est une absurdité Je veux dire Je vous rappelle que Lamartine A refusé En 1848 Voilà Après la fête des drapeaux Non mais le drapeau tricolore Tel que nous le connaissons aujourd'hui Est né le 27 pluvios 1793 A la deuxième constituante Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a pas parlé du bleu Si vous vouliez parler du bleu On parlait après Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que La marine ne veut plus hisser Le drapeau blanc Fleurdisé ou non fleurdisé Parce qu'alors là Sur l'histoire de la fleur de lys Il y a Beaucoup de choses à dire Cette pièce là Elle serait trop petite Pour entasser toutes les thèses Sur les origines De la fleur de lys Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe donc Que la marine refuse De hisser le drapeau blanc Donc le drapeau de la royauté Voilà royale Ils n'ont pas compris Que ce n'était pas la royauté Qui était méchante Si je puis dire Mais bon c'est un autre discours Et donc À ce moment là Il y a un député Qui est de la plaine C'est-à-dire la plaine C'était ceux qui étaient en bas La montagne C'était en haut Mais il naviguait entre les deux Qui était de Tarbes Et qui lui Est ancien marin A voulu soutenir Donc les marins La marine française De l'époque Et connaissait Cet insigne Bleu, blanc, rouge Qui était donc L'insigne De la garde royale Il est monté à la tribune Et il a dit Stop On va Il faut unifier le peuple Nous nous apercevons Que la royauté La garde royale L'église Etc Ont leur drapeau Celui qui n'a pas De drapeau C'est le peuple français Le peuple Le peuple n'a pas de drapeau Et donc Et il a déployé Il avait avec lui Un morceau Un spécimen Si je puis m'exprimer ainsi Et il a déployé Et là Il a expliqué aussi Un peu Ce que j'explique dans le livre C'est-à-dire L'essence même De ces trois couleurs Avec la parole de Dieu Etc Et là Tout le monde s'est levé Tout le monde a applaudi Et le drapeau français Tricolore Est né Et devenu L'insigne Du peuple français Alors après Il y aura Plein de problèmes Il va être répudié On va à nouveau l'aimer Napoléon va Instituer Ce qu'on va appeler La fête des drapeaux Parce que C'est Voilà Alors qu'en est-il De l'épisode Du 17 juillet 89 Quand Louis XVI Vient à Paris Pour se réconcilier Avec le peuple parisien Et où on a l'histoire De la cocarde blanche Qui vient s'insérer Entre le bleu et le rouge C'est ce qu'on a appris Cette cocarde En tout cas La cocarde rouge Oui C'est Camille Desmoulins Vous connaissez l'histoire Qui est au Jardin des Tuileries Qui décroche une feuille d'un arbre Et qu'il dit Tous les patriotes Tous ceux qui aiment la France Tous ceux qui aiment Dieu Etc Vont porter un assis Et il se met Là Une feuille d'arbre Verte ou Oui verte Une feuille d'arbre Il décroche une feuille d'arbre Non mais Non mais Oui Là on est au mois de juillet Au mois de juillet Oui On est au mois de juillet Exact C'est vert Et là D'un seul coup Vous savez Comment une idée naît Comment elle se répand Comment elle Il y a quelqu'un Je ne sais pas qui On ne le sait pas L'histoire ne nous le raconte pas Qui a eu l'idée De cette cocarde De reconnaissance Se reconnaître entre soi Et on s'appelait citoyen Citoyenne Etc D'avoir un signe distinctif Qui était un signe Rouge Mais Lafayette Qui passait par là Si je puis dire Qui lui Avaient fait la guerre En Amérique On suppose Que c'était les couleurs De Denver La ville de Denver Ah oui Et que Donc on suppose Que les couleurs de Denver Et qui a voulu Ajouter le blanc Denver c'est curieux Parce que à cette époque-là C'était vraiment Un petit patelin C'est vide Oui oui Mais je vous rappelle C'est une autre ville Peut-être Une autre ville Qui s'appelle Denver Le Monseigneur Le comte Du Périgord Talran Talran Non Qui a donné naissance A la voiture américaine Ah A Pontiac Rockefeller Non Cadillac 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 Oui Le comte de Cadillac Qui combattait Avec Lafayette Et comme vous dites Oui Ce n'était pas La ville que c'est aujourd'hui C'est évident Mais en tous les cas C'est une des batailles Mais la bataille de Denver C'est pas le même C'est parce qu'on ne parle pas De même Denver On ne parle pas De la capitale du Colorado Non C'est un autre Denver Et donc Vous ne voulez pas dire Detroit Peut-être Non Ce n'est pas un lapsus Denver Oui Parce que si c'est lié A l'automobile Non Ce n'est pas lié A l'automobile C'est lié A une grande bataille Oui Je comprends bien Elle a eu lieu A la limite Entre le Canada Et l'Amérique Oui C'est ça Donc ce n'est pas Denver Du Colorado C'est sûr Et ça peut être Le Colorado Il est en bas Oui Exactement On est d'accord Et alors Ce drapeau Oui Donc Pour revenir à la question Que vous avez posée Concernant le roi Et donc là On lui demande En tant que citoyen Puisque On lui demande De bien vouloir Accrocher Ces deux Ces deux insignes Pour qu'il se reconnaisse Lui aussi Citoyen Au même titre Que le peuple Et alors Est-ce qu'on parle du bleu Ou pas ? Oui Allons-y Allons-y Que je ne reste pas Sur ma part Et oui Voilà Et puis Alors Le bleu Est né C'est Clovis Qui va initier le bleu Il va l'initier D'une manière Tout à fait Surprenante Je n'ai pas besoin De raconter l'histoire Vous la connaissez Clovis Est un païen En revanche Il a épousé Une chrétienne Et il est en train De livrer une bataille Qu'il est en train De perdre Et il a cette phrase Alors On nous la rapporte De différentes façons De la construction Oui Si je gagne Dieu de Glégon Si je gagne Cette bataille Clotilde Pardon Si je gagne cette bataille Je me convertirai Etc A ce moment là Le roi Ennemi En face Prend une flèche À travers la gorge Et il meurt Et donc Clovis gagne Une victoire Une victoire Sur les alabos Ou de ce que vous voulez Et donc A partir de là Il commence à avoir Des doutes Qu'il doit livrer Puisqu'il veut agrandir Le royaume de France Et il a des doutes Et il a un abbé Puis à partir du moment Il est baptisé C'est un catéchumène Et il a un abbé Qui lui fait la messe Qui le suit Qui l'instruit Des choses religieuses De la chose religieuse Et un jour Il voit que le roi N'est pas N'est pas bien Et qu'il a des problèmes Un roi ne doute pas Et donc Il lui pose la question Et il lui fait comprendre Que oui Il a des doutes Pour la prochaine bataille Qu'il doit livrer Etc Et à ce moment là Cet abbé lui dit Mais il faut vous mettre Sous la protection D'un saint De notre église Et Clovis dit lequel Saint Martin Saint Martin Je fais une petite parenthèse Qui était un hongrois Un panonien Voilà Son père était général Lui était gendarme Saint Martin Engagé On est au quatrième siècle Oui c'est ça Il y a un siècle Entre Clovis Et Saint Martin Et donc Et lui aussi Il se convertit Quand il est encore Gendarme dans l'armée romaine Et à un moment donné Il se trouve qu'il a la possibilité De quitter l'armée Avec un petit pécule Et là Il va se lancer Dans sa prédiction Et devenir évêque Comme vous le savez Mais avant Il y a la fameuse histoire Amiens Une nuit de froid Qui n'est pas une nuit de Noël Mais une nuit de froid Il passe à cheval Devant une église Ça on ne cite pas A l'église Et sur le parvis Il y a un mendiant Un pauvre Qui grotte de froid Et à ce moment là Il descend Enfin Martin Qui n'est pas encore Saint Martin Martin descend de son cheval Coupe sa tunique En deux Et lui confie Il lui donne la tunique Et garde l'autre moitié Et souvent on me pose la question Dans les conférences Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné La tunique entière Parce que c'était à l'armée Bravo Oui Parce que c'était à l'armée Mais alors est-ce qu'il était bleu ce manteau Bien sûr D'accord Parce qu'on représente toujours Saint Martin rouge Mais parce que quand on le représente En rouge Il est évêque C'est ça Il est évêque Et donc Je vais faire court Donc Clovis Alors Clovis Qui est toujours très fougueux Je vous rappelle qu'il a 20 ans Ou 22 ans Et donc Et bien Allons chercher Cette Parce que c'est La partie de la cape Que Saint Martin avait gardée A été récupérée Et donc on va la récupérer Il part avec Mille cavaliers Clovis Mille cavaliers Ils entrent Et d'abord Il va Le matin Jeûner Enfin etc Puis il arrive Dans l'église Il demande A l'évêque D'ouvrir L'armoire Où il y a la cape de Saint Martin Qui est sur un porte-manteau Et il la prend Il la saisie Et là Je veux dire Régoire de Tour raconte Parce qu'il l'a interviewé Régoire de Tour Qu'il a une sorte d'élévation Il a le cœur qui bat Il sort Il la porte devant lui Il sort de l'église Et là Ses mille cavaliers Sans aucun ordre Se mettent au garde-à-vous Se mettent comme ça C'est le premier garde-à-vous de l'histoire Et là A partir de là Il prend la partie De la cape de Saint Martin Il la fait Mettre sur un petit chariot Elle le suit Partout Et sur le champ de bataille Il le fait garder Par des soldats Naturellement Et il gagne Les prochaines batailles Alors à un moment donné L'évêque va le supplier Il lui dire Rendez-moi Rendez-moi Ma relique De Saint Martin Il va la rendre Il va la faire teindre Et là C'est un épisode extraordinaire Car le bleu de Saint Martin Va devenir le bleu de l'Europe Tous les teinturiers Ça se termine mal Vont de voir Oui L'émission se termine Cher monsieur Delpar Mais c'est une fin Un peu abrupte Mais en tout cas Vous nous avez ouvert Des perspectives tout à fait originales Concernant les origines du rapport Oui bravo pour votre travail Alors je renvoie donc Nos auditeurs à votre ouvrage La fabuleuse histoire du drapeau français Aux éditions Marie B Avec une préface d'Yves Guéna Merci beaucoup Merci Raphaël Delpar À la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021